Hottmann Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite les procédés de démarrage des moteurs asynchrones triphasés, le branchement du moteur, les avantages et les inconvénients de chaque procédé. Mis à part le démarrage direct, les différents procédés de démarrage ont pour objectif fondamental de limiter l'intensité absorbée tout en maintenant les performances mécaniques de l'ensemble, moteur-machine entraînée, conforme au cahier des charges. Les procédés qu'on va traiter sont les suivants. Démarrage direct, démarrage étoile triangle, démarrage par résistance statorique, démarrage par résistance rotorique, démarrage avec démarreur électronique. Un démarrage direct. Pour réaliser un départ moteur de façon correcte, il faut assurer les fonctions suivantes. Isoler, c'est le rôle du sectionneur. Protéger la puissance contre les courts-circuits, pour cela on utilise des cartouches fusibles de type âme. Commander l'arrivée de l'énergie au moteur, c'est le rôle du contacteur. Protéger le moteur contre les surcharges, fonction assurée par le relais thermique. Schéma La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. Avantages Simplicité de l'appareillage Couple important Temps de démarrage court Inconvénient Appel du courant important Démarrage brutal Démarrage direct avec deux sens de rotation Pour changer le sens de rotation d'un moteur asynchrone triphasé, il faut inverser deux des trois phases du circuit d'alimentation. La surintensité au moment du démarrage peut être de 4 et 8 fois l'intensité nominale, ID égale 4 à 8 in. Au moment du démarrage, le couple moteur est en moyenne de 1,5 à 2 fois le couple nominal. Deux démarrage étoile triangle Le principe du démarrage étoile triangle consiste à sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le couplant en étoile. Il faut donc utiliser un moteur normalement couplé en triangle et dont toutes les extrémités d'enroulement sont sorties sur la plaque à borne. Exemple, sur un réseau 234 centièmes V, il faut donc utiliser un moteur 400-660ème V. Utilisation du démarrage étoile triangle, machine démarrant à vide, ventilateur. Schéma, deux démarrages étoile triangle. Le principe du démarrage étoile triangle consiste à sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le couplant en étoile. Schéma, chronogramme. Premier temps, nous devons alimenter le moteur à l'aide de KM2 tout en le couplant en étoile à l'aide de KM1. Deuxième temps, nous maintenons l'alimentation du moteur par le biais de KM2. KM1 est remplacé par KM2 qui assure le couplage du moteur en triangle. Chaque enroulement doit alors se retrouver entre deux phases différentes. Courbe. On constate que le couple et l'intensité au démarrage sont réduits d'environ trois fois par rapport à un démarrage direct. En raison de la diminution sensible du couple de démarrage, le moteur ne peut pas démarrer en charge. En il y a coupure de l'alimentation entre les positions étoile et triangle. Avantage. Réduction du courant de démarrage. Relativement bon marché. Inconvénients. Couple très réduit. Coupure d'alimentation lors du passage étoile-triangle. Temps de démarrage plus élevé. Trois démarrages par résistance statorique. Le démarrage statorique. Le démarrage statorique, comme le démarrage étoile-triangle, a pour principe de sous-alimenter le moteur durant presque toute la durée du démarrage en le mettant en série avec des résistances. Résistance. Utilisation du démarrage statorique. Il convient aux machines dont le couple de démarrage est plus faible que le CN, couple nominal. Ex-machine à bois ventilateur. Schéma. On dispose donc de deux contacteurs KM1 et KM2 et de trois résistances RU, RV et RW. KM1 est le contacteur de ligne. KM2 a pour fonction de court-circuiter les résistances une fois le moteur démarré. Chronogramme. Premier temps, il faut dans un premier alimenter le moteur à travers les trois résistances. Seul KM1 est utilisé. Deuxième temps, il faut ensuite, tout en continuant d'alimenter le moteur à l'aide de KM1, utiliser KM2 pour éliminer les trois résistances du circuit de puissance. Courbe. L'avantage dans ce mode de démarrage est qu'il n'y a pas de coupure d'alimentation pendant le démarrage. La caractéristique de couple est sensiblement identique à celle obtenue avec un démarrage étoile-triangle. Par contre le courant au moment du démarrage reste élevé. Avantage. Possibilité de choisir le couple de démarrage. Choix du courant de démarrage avec précision. Passage entre phases de démarrage sans interruption du courant. Inconvénient. Si le courant est divisé par 3 alors le couple est divisé par 9. 4. Démarrage par résistance rotorique. Le démarrage rotorique a pour principe de limiter les courants rotoriques circulant dans l'induit. Le moteur se comportant alors comme un transformateur, le courant de ligne sera limité lui aussi. Pour ce démarreur, il faut impérativement un moteur à rotor bobiné. Il est utilisé en général pour les machines de puissance plus grand que 100 kW. Par exemple, compresseur rotatif à piston, les pompes. Schéma. Avec le démarreur retenu dans l'exemple ci-dessous, le moteur démarre en 3 temps. On dispose donc de 3 contacteurs KM1, le contacteur de ligne, KM11 et KM12, qui court-circuitent les 2 jeux de 3 résistances rotoriques. Chronogramme. Premier temps, on alimente le moteur en limitant les courants rotoriques au maximum par insertion des 2 jeux de résistances dans le circuit d'induit. Il faut donc alimenter KM1 seul. Deuxième temps, on élimine le premier jeu de 3 résistances à l'aide du contacteur KM11. Troisième temps, on élimine le deuxième jeu de 3 résistances à l'aide du contacteur KM12. Courbe. Le courant absorbé est sensiblement proportionnel au couple fourni ou très peu supérieur. X pour un couple de démarrage CD égale 2,5 CN. L'intensité sera sensiblement de 2 INID plus petit que 2,5 IN. On obtient fréquemment des couples de démarrage égaux à 2,5 fois le CN sans surintensité excessive. On peut encore réduire la surintensité en augmentant le nombre de démarrage. CD plus petit que 2,5 CN. Avantages. L'appel de courant est pour un couple de démarrage donné le plus faible par rapport à tous les autres modes de démarrage. Possibilité de choisir par construction, couple et le nombre de temps de démarrage. Inconvénients. Nécessité d'un moteur à rotor bobiné. Équipement plus cher. 5. Démarrage avec démarreur électronique. Le démarrage se fait progressivement, ce qui évite la pointe de courant en démarrage direct. La tension évolue de 0 à 1, la tension nominale, selon une rampe programmable. Le démarrage se fait à courant constant et les rapports T, T, N égale, U, 1, puissance 2, égale I, IN sont. Vérifié. Schéma. Démarrage par démarreur ralentisseur Altistart avec 200 de rotation. Avantages, démarrage en douceur, limitation de courant, inconvénients, prix plus élevé. Merci de regarder la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les nouvelles. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir 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 la chaîne.